Musique Très chers téléspectateurs, nous sommes très heureux de venir Partout où vous nous suivez pour votre nouveau numéro du magazine Genre et Volontariat Nous allons parler de la dépression Cette année dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la santé Il a été retenu, ce thème, par l'OMS Dépression, parlons-en Et pour en parler, nous faisons appel au programme national de santé mentale Dirigé par le neuropsychiatre, le docteur Moutem Mouchide Il défend ce que je vais saluer Bonsoir docteur Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation Nous sommes très heureux de vous recevoir Docteur, ensemble nous allons parler de la célébration de la santé Cette commémoration de la journée mondiale de la santé Qui en RDC et partout dans le monde On a établi sur le thème Dépression, parlons-en En tant que directeur du programme national de santé mentale Nous vous invitons dans ce magazine Pour éclairer la lanterne de nos très chers téléspectateurs Docteur, en tant que neuropsychiatre Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par dépression ? Pour moi aussi, je remercie d'abord à vous remercier pour cette invitation que vous faites En disant que la santé mentale, c'est le parent pauvre de la santé Oh la la, oh la la, pourquoi ça ? Alors que la définition de la santé, c'est un état de complet bien-être physique, mental et social Donc on oublie souvent la partie mentale Puisqu'on confond la santé mentale avec la maladie mentale Nous avons nous tous des problèmes de santé mentale Mais heureusement que nous avons des freins qui nous empêchent de tomber dans la maladie mentale D'accord, par mea culpa Est-ce que nous pouvons définir, tel que vous êtes expert, c'est quoi la santé mentale ? La santé, c'est un trouble qui concerne le fonctionnement psychique, affectif, intellectuel de la personne Ah bon, donc par là, c'est cet aspect-là que nous oublions On oublie souvent Qu'on considère la partie physique au lieu d'aller jusqu'à la partie psychique D'ailleurs, la directrice actuelle de l'OMS a dit Si vous ne parlez pas de la santé mentale, vous ne parlez pas de la santé Alors comment en parler, Docteur Mteb ? Non, les gens aillent vite, parce qu'ils croient que parler santé mentale, c'est parler folie Alors que ce n'est pas la même chose Donc la santé mentale, ce n'est pas nécessairement la folie Non, non, tout le monde a des problèmes de santé mentale A commencer par moi-même Ah bon, oh là 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 Tout le monde a des problèmes de santé mentale C'est la raison pour laquelle, tellement que c'est un peu confus Nous venons vers vous, pour que vous puissiez nous éclairer Volontiers Cette année, l'OMS a retenu comme thème Dépression, parlons-en Les gens sont préoccupés Trop de problèmes en tête Vous rencontrez quelqu'un en cours de route en train de parler Une maman en train de préparer, elle parle seule Un travailleur qui vient au travail, il n'a pas assez de force La préoccupation, tout c'est dans la tête En tant qu'expert, vous nous avez défini la santé mentale Mais que devons-nous comprendre par dépression ? Voilà, la dépression c'est une des maladies mentales, puisqu'il y en a beaucoup Et qui est parmi les plus fréquentes Donc c'est vraiment un problème de santé mentale Le problème de la dépression Par exemple, nous sommes dans les 80 millions, nous les Congolais On peut compter dans les 4 à 5 millions de Congolais qui sont dans la dépression En tant que maladie Mais les petites dépressions de chaque jour Ça c'est presque tout le monde qui les a Alors ça se caractérise par 3 choses essentielles Il y a l'humeur qui est triste, la tristesse sur le plan sentimental Et dans la tête on a toujours des idées On appelle des idées de la série noire De culpabilité, de pauvreté, de jomac Voilà les idées qui nous ont Et vous perdez même le goût des choses que vous aimez Vous détestez par exemple Tu es un musicien, tu n'as pas envie d'aller au concert par exemple Or c'est ça ton métier Il y a même un prêtre qui a des problèmes pour télèbrer la messe Puisqu'il se sent déprimé Donc il y a 3 critères pour la dépression L'humeur qui est triste Les idées de la série noire Et souvent les découragements Où on délaisse les histoires qu'on aime pourtant Très chers téléspectateurs Le docteur Mouteb vient de nous énumérer les caractéristiques de la dépression L'humeur qui est triste Idées de la série noire Ainsi que le découragement C'est ça Je prends un cas Chez un enfant Qui ne travaille pas bien à l'école Pouvons-nous dire aussi que la dépression peut être l'un des causes ? L'une des causes s'il vous plaît L'expression de la dépression dépend aussi de l'âge Il y a la dépression chez les enfants C'est par exemple le refus de manger Refus de parler Refus d'aller Et cet enfant là est déprimé Donc la dépression existe chez les enfants Mais a une autre forme que chez l'adulte Ce que j'ai donné comme caractéristique C'est plus chez l'adulte Mais elle existe aussi chez les enfants Les enfants qui bougent de tout ça Ça fait partie de la dépression Mais comment familiariser le commande mortel Nous qui ne sommes pas experts Ou professionnels de santé A identifier cela par des signes visibles, externes Vous avez, en entame de cette émission Vous avez décrit pratiquement des signes Qui entrent dans la dépression Vous voyez quelqu'un qui marche sur la route Qui est en train de se parler seul On appelle ça la solilocie La solilocie c'est quelqu'un qui est dépassé Pas le problème Et les stress que nous vivons Ce sont des facteurs qui Inondent la personne Et qui l'empêchent de fonctionner normalement Mais D'emblée Quand vous voyez quelqu'un Qui semble préoccupé sur la route En train de se parler seul Et quand vous l'appelez Il sursaute C'est qu'il n'était pas là Et il n'est pas passé C'est le problème de survie Ce vide par instant Ce décalage avec la réalité Réalité normale Ah Jean-Paul Excusez maman Bernadette Je pensais à autre chose Donc c'est le fait que le cerveau Et sur le plan cerveau Quelle est la fonctionnalité du cerveau à ce moment là Qu'est fait le cerveau pour décaler quelqu'un de la réalité normale A une réalité virtuelle qui n'existe pas Qui n'est que juste dans l'humain Là je crois qu'il faudra considérer l'homme dans sa globalité C'est ce qu'on appelle un homme global Il a un corps Il a une âme Il a des relations sociales Et il a même un aspect spirituel Et tout ça fonctionne ensemble Je vais vous donner un exemple Un type comme M.M.M.S.I. Qui a une fracture de la cheville Au niveau de la cheville Ça c'est physique Mais sur le plan mental C'est la tristesse Il est affecté par ce qui lui arrive physiquement Physiquement Puisqu'il ne sait plus jouer Et là-bas c'est Sur le plan social Il n'a plus l'argent Pour des primes par exemple Tout ça l'affecte Et si c'est un joueur africain Il va se demander Qui est à la base de ça Ça, ça veut dire un problème spirituel Donc tout ça va de pair L'homme n'est pas que physique Il est aussi psychique Et il est aussi spirituel Et il a des relations Qui le perturbent aussi Et à tout moment Donc il faut chercher Un équilibre de partout Docteur Vous êtes dans votre cabinet de travail Vous recevez une personne lambda Dans votre cabinet Quels sont les examens Ou quelle est l'approche Pour que vous puissiez l'examiner Genon en psychiatrie C'est d'abord l'observation Un grand examen Que nous avons C'est l'observation du malade On va voir son attitude Sa présentation Quand il entre dans le domaine Sa façon de marcher Un déprimé ne marche pas très vite Il marche vraiment comme s'il avait un poids Et quand vous regardez le visage On appelle ça la mimique La mimique déjà c'est pratiquement une fenêtre Pour nous permettre d'entrer sur quelqu'un Quand quelqu'un est triste Vous le voyez sur son visage Quand il est heureux Vous le voyez sur son visage Or le déprimé Le visage vraiment est triste Il y a peu de mouvement Sur son visage Et puis dans son discours Le discours est lent Aussi Et le propos Le contenu de ce propos Ce sont des contenus Toujours de tristesse Par exemple les gens disent Oh non Nous nous sommes venus Ça monte déjà qu'il est déprimé Il n'est pas content Ça ça se fait partie Donc le grand moment en psychiatrie C'est l'observation psychiatrie Il n'y a pas Par exemple dans notre pays Ailleurs maintenant on commence à doser De neuromédiateurs Pour savoir si c'est diminué ou pas Ici nous n'en avons pas Alors nous nous dévoilons plus la clinique La clinique c'est l'observation du malade C'est un moment important pour découvrir C'est ça qui nous permet D'ailleurs de poser le diagnostic Avant d'aller faire des examens spécialisés D'abord le contact Mais quel est ce sentiment Qu'il fait à chaque fois Quand vous dites à quelqu'un Que vous n'allez pas sur le plan mental Il se fâche Il n'est pas à l'aise Pourquoi on n'aime pas reconnaître cela Pourquoi c'est péjoratif ? Effectivement C'est pour ça que je te dis A l'entame de cette émission Quand on dit à quelqu'un Qu'on parle du problème de santé mentale C'est comme si on disait qu'il avait la folie La folie d'abord c'est un terme qu'on n'aime pas C'est une maladie mentale pour tout le monde Alors Et surtout Ceux qui sont agressifs Les grands intellectuels surtout Qui sont par exemple Une maladie, la paranoïa Ces gens là Ils ont une grande estime Une hypertrophie de la personne Et ils ont une clarté dans le raisonnement Ils sont psychologiques C'est-à-dire quand ils ont une idée Ils ne veulent pas changer Et quand nous nous trouvons devant un paranoïa Par exemple La première chose Que vous deviendrez Faut comme vos malades Il nous agresse Pourquoi ? Parce qu'il a une image Que je voudrais présenter Il ne veut pas que tu ailles lire derrière Or quand il est devant un psychiatre C'est-à-dire qu'il est en train de m'analyser Et comme on dit La meilleure défense c'est l'attaque Puis toi tu deviendras fou comme ton malade Alors les gens n'aiment pas Qu'on parle de leur côté Or il y en a beaucoup Beaucoup La famille c'est la cellule de base d'une nation C'est ça Or La santé physique Est liée aussi à la santé mentale Or L'influence de la société De notre environnement Agit sur notre physique Et sur notre mental Et imaginez-vous Une minute Très cher téléspectateur Que nous ayons une société des déséquilibrés Qui a comme corps l'air Non-respect De ce qui se passe dans la société La salubrité Vous ne devez pas jeter une canette par terre Ou bien un sachet Vous le jetez Pourquoi ? Parce qu'il y a un dérèglement C'est la raison pour laquelle docteur Faisons cet exercice Rentrons en famille Parce que la dépression Que vous avez dit Ça peut toucher les adultes Comme les enfants Dans la gestion même Des enfants Comment les adultes Comment les parents Doivent leurs accompagner En fin qu'ils ne soient pas déséquilibrés Par exemple Une maman qui est tout le temps derrière son enfant Yo, osalrazoba Osalrazoba Mais Ne sachant pas que celui-là C'est un enfant Il y a une certaine manière Que je dois Vivre avec Le compondre Un enfant qui pisse au lit Mais docteur Comment parler A ces parents Pour leur dire que non Les axes que vous posez Demain deviendront de maladies Qui déstabiliseront Ces enfants Qui sont des futurs adultes De la société Ta question que tu poses Est importante Puisque je vous ai dit Que les problèmes de santé mentale Ce sont des problèmes Qui concernent tout le monde Tout à fait Alors il faut comment gérer Pour ne pas tomber Dans la maladie mentale Nous marchons pratiquement Avec des freins à main Voilà Pour éviter de tomber Dans la maladie mentale Alors Pour Les parents Il faut toujours Positiver les histoires De l'enfant Il faut un foyer Qui est stable Équilibré Où il y a l'amour Où les enfants Voient que les parents Travaillent pour eux Et jamais Voir le verre à moitié vide Il faut le voir à moitié plein Parce que Celui qui voit le verre à moitié vide Souvent Il reste dans le vide C'est lui qui le voit à moitié plein Lui il augmente La quantité qu'il a dans son père Alors c'est l'enfant Même s'il est chaud aujourd'hui Par exemple à l'école Il dit tu vas faire un effort Demain je suis sûr que tu travailleras bien Par contre quand tu dis que toi tu ne seras rien Effectivement Tout ça est en train d'entrer dans son âme Un conditionnement C'est un conditionnement Mais bon de toute façon Moi on me dit que je ne vais pas réussir Et il ne va pas faire d'efforts Mais quelqu'un qui a A qui on promet Tu deviendras grand Tout ça Il le deviendra aussi Donc il faut toujours positiver Et nous avons des problèmes Effectivement De beaucoup de parents Qui découragent leurs enfants Et c'est un problème finalement Ils grandissent comme ça Et moi Nous en tant qu'un euro psychiatre Nous disons que Même le développement d'un pays Nécessite une bonne santé mentale De tout le monde Tout à fait A tous les niveaux Tout à fait Parce que nous le voyons Mais c'est un intellectuel Mais comment il est en train de le faire Beaucoup sont malades Sur le plan mental Mais ils ne le savent pas Mais entre parents Entre adultes Comment doit se passer La cohabitation En famille En gestion Comment on doit se parler Parce qu'il y a l'un Qui va dans le sens De décourager l'autre Il y a l'un Qui se voit supérieur à l'autre Il y a l'un Qui se voit inférieur à l'autre Est-ce que ce n'est pas Une manière Ou une santé mentale Qu'on est en train de Léguer comme héritage A la génération Futur Des enfants qui sont dans la maison D'abord Toute manifestation psychiatrique C'est-à-dire La maladie mentale Elle reporte deux facteurs Le premier facteur C'est la personnalité Comment elle est née Comment elle est dans Quelles conditions Elle a grandi Et tout ça Et il y a Le facteur En disant Dont tu viens de parler Quelqu'un peut se réveiller Bien quitte En chantant Il arrive sur la route Il n'y a pas de transport Ou bien il monte Dans un taxi Bus On le piétine Au lieu que la personne Qui l'a piétiné S'excuse Il dit Mais pourquoi Tu n'as pas pris un taxi La bonne humeur Que tu as vu Change à cause De la grossièreté De la personne Qui vous agresse Donc Quand il faut Développer une culture De la paix De la compréhension Des autres Quand on vit comme ça On vit en paix Avec tout le monde C'est une très bonne foi Très chers Nous sommes très très heureux De ce soir De recevoir pour vous Le docteur Mouteb Mouchi Iddefons Neuropsychiatre Et directeur National Du programme De santé mentale De la RDC Nous sommes très heureux Pourquoi ? Parce que dans le cadre De la journée mondiale De la santé Qui a lieu Tous les 7 avril Grâce A l'OMS RDC Nous avons été Mises en contact Avec le docteur Mouteb Et le docteur Mouteb Est en train de parler Sur ce vécu social Que nous vivons Mais Lorsqu'un expert Comme un neuropsychiatre Le docteur Mouteb Rémarque Que quelqu'un Est malade Il y a la dépression Ainsi de suite Et comme nous l'avons Nous posons des questions Qui viennent de vous Chers téléspectateurs Pour que nous puissions Comprendre Parce que la santé mentale Lorsqu'elle est bonne Tout est équilibré En société Docteur Mouteb Maintenant nous allons aller Comme vous êtes expert Par rapport aux troubles Mentaux Quels sont les troubles mentaux Que nous pouvons distinguer Hormis la dépression Ça fait pratiquement Plus d'un quart de siècle Que je suis au centre Neuropsychiatrique Nous avons fait Une étude Sur 25 ans Quels sont les types De pathologies Il y a en tête La grande pathologie C'est la schizophrénie Schizophrénie Que tout le monde voit Sur la route Vous voyez ces gens Qui collectionnent Qui ramassent Ceux qui dorment Dans les poubelles Et tout ça Voilà les schizophrènes Et ce qui est paradoxal Ces schizophrènes Là que vous voyez Ils ont leur intelligence Intacte Sauf qu'ils ne savent pas L'utiliser Ce qu'on appelle Les mabomas Bon ici C'est un terme générique Pour dire Toute maladie mentale Ici on appelle Mabomas Mais caractérisé Par la schizophrénie Ici je n'ai Un schizophrène C'est qui ? C'est quelqu'un Qui a des allumettes Qui a du pétrole Qui a du bois Mais ne sait pas faire le feu Ah bon ? Donc il a tout ça Ou bien C'est comme une chèvre Qui a quatre pattes Dont chaque patte Cherche à aller Dans une direction Est-ce que la chèvre On va avancer Voilà les schizophrènes C'est un Deuxièmement Nous avons Ici chez nous Ce qu'on appelle Dans la littérature française Les bouffées délirantes Ce sont des pathologies Aigües Où la personne Est en train De voir Des serpents Là où il n'y en a pas Ou d'entendre Des voix Là où il n'y en a pas Ou de fuir Des adversaires Que vous ne voyez pas Ça aussi c'est fréquent Et surtout C'est provoqué Par l'alcoolisme On a ce tableau là Il y a des accès maniaques Donc des gens Qui sont en train De rire 24h sur 24 Il est heureux À tout moment C'est ce que Les langages Qu'on appelle Les fous joyeux Ce sont des maniaques Et Il y a aussi Des épileptiques Les épileptiques Qui sont parmi Les épileptiques Les épileptiques font partie Des maladies Une neuropsychiatrie Une neuropsychiatrie Parce qu'il y a quand même Un trouble de comportement Quand quelqu'un fait la crise Un maître de col Tombe en crise Et fait pipi Dans son bâtard Devant les enfants C'est une anomalie Aussi De comportement Et Bien sûr Les dépressions Dont nous Donc question Maintenant Il y a plusieurs formes Et Ça va Des Dépression modérée Dépression sévère Les dépressions modérées C'est Nos problèmes De chaque jour Quand vous ne résolvez pas Un problème Et c'est manifesté Souvent Par des symptômes Somatiques Quelqu'un Qui ne dort pas Qui n'a pas d'appétit Qui a des insomnies Tout ça Ça entre dans le tableau Souvent de la dépression Docteur Comment entretenir Notre santé mentale Il y a beaucoup de Ce qu'on appelle L'hygiène mentale L'hygiène mentale Oui D'abord Il y a Pour faire la promotion De la santé Promotion c'est à dire Vous avez une bonne santé mentale Vous devez aller à plus Ça c'est dans la communauté Par exemple Une bonne éducation Une bonne justice Un bon salaire Pour les parents Voilà Qui va Faire la promotion Il y a aussi Ce qu'on appelle La prévention La prévention C'est à dire On connait les facteurs Qui peuvent amener La maladie mentale Et vous les évitez Bon bien sûr Ce n'est pas Comparant les autres maladies On sait que Pour la tuberculose Il ne faut pas Pour les veillages Sida Il faut éviter ça Mais pour la santé Ça c'est ce qu'on appelle Des préventions spécifiques Mais malheureusement En santé mentale Il n'y a pas cette spécificité Donc C'est gérer Ta personne Et Par rapport A l'extérieur Donc tu dois trouver Un équilibre Entre toi Et le milieu Tu n'as pas souvent L'occasion D'agir Sur le milieu C'est A toi De pouvoir T'adapter A ce que Si vous voyez Que la personne là Elle est agressive Et tout ça Donc il ne faut pas La suivre Et Diminuer La brutalité Dans les réactions Le fait de voir Quelqu'un t'agresser Et tu ne réponds pas Ce n'est pas une faiblesse Ça montre une maturité Sur le plan obsessions Et que tu es Mille Et que tu ne réagis pas Bien sûr Nous faisons C'est l'IA aussi Il faut Prendre en charge Rapidement Les gens qui sont Le diagnostic Doit être rapide Et ça C'est comme tu l'as dit C'est à partir De la famille De la communauté Avant Le gros Des personnes Vivent En communauté Et c'est là Où ils posent Des problèmes Et avant d'aller Là on va les prendre En charge Il faut que la communauté Remarque Chez nous ici Nous voyons que Les malades Viennent en consultation C'est rare Que ce soit directement Sauf si Casse l'âme Sinon Quand il est calme Par exemple Un déprimé Il peut rester longtemps Bon Il boudre Alors qu'il est déjà En dépression Par exemple Un maniaque Il casse tout ça Là on l'amène Docteur Calmez-le Comme ça nous allons Rentrer à la maison Et puis Quand le diagnostic Est précoce On le prend en charge Sur le plan Médicamenteux Et il y a un traitement Non médicamenteux On appelle aussi Des psychothérapies Traitement par la parole Par exemple Et enfin En quatrième position Il faut Quand vous avez traité Un malade Il faut le réinsérer Socialement Il doit être utile La personne humaine A besoin De se sentir utile Mais quand vous mettez Comme un déchet Là vous risquez encore De Recréer La maladie Enfin Il y a des gens Qui ne pourront Jamais récupérer Là Ils nécessitent L'assistance publique Donc Si on peut suivre Surtout La promotion Et la prévention C'est une bonne chose Moi Je suis A l'université Là-bas J'avais plus d'un quart de siècle J'ai fait une étude Pour savoir Le temps Des malades Qui entrent chez nous C'est lui qui est rapide Il fait trois mois Or Quand quelqu'un est malade Pendant trois mois C'est-à-dire Tu déstabilises Toute la famille Tout à fait Il faut trouver l'argent Pour t'amener la bouffe Les médicaments À manger Et Entre temps La famille doit continuer à vivre Donc L'essentiel C'est d'éviter Que les gens Tendent malades Et qu'ils entrent à l'hôpital Les chers testateurs Nous recevons pour vous Le docteur Muteb Mouchigi Il-Defense Neuropsychiatre Et directeur national Du programme de santé mentale En RDC Il est très important D'entretenir Notre société mentale Car Lorsqu'on est déstabilisé Sur le plan mental Nous sommes capables De donner de mauvaises orientations À nos familles À notre société Voir même À l'orientation De notre pays À part les maladies physiques Que nous connaissons Le palud Sida Et ainsi de suite Mais Il y a une partie du corps Que nous devons entretenir Qui est notre mental Dans le cadre De la journée mondiale De la santé L'OMS Ensemble avec ses partenaires Le ministère de la santé nationale De la RDC Ainsi qu'avec le programme National De santé mentale Sont venu vers vous Pour vous éclairer Vous sensibiliser Sur la dépression Et c'est dans ce cadre là Que nous recevons Le neuropsychiatre Le docteur Moutem Docteur Nous allons parler De votre programme Pouvez-vous nous présenter Votre programme Merci beaucoup De cette question Nous sommes un programme Spécialisé Du ministère de la santé Nous nous sommes spécialisés Pour la santé mentale Comme il y en a d'autres Pour la tuberculose Pour le paludisme Pour le VIH Nous c'est la santé mentale Alors Ce programme là C'est Parmi Les Les rares pays en Afrique A voir ce programme là L'OMS a fait une recommandation Puisqu'on a constaté Vraiment Que c'était Négligé Le ministère De la santé A Créé Ce programme Pour l'intégrer Dans les soins De santé primaire Les soins de santé primaire A On beaucoup d'avantages En ce sens là Par exemple Toute femme Qui accouche N'a pas besoin D'un gynécologue spécialisé Tout enfant N'a pas besoin Toujours D'un pédiatre Mais beaucoup de gens Croient que Pour la santé mentale Il faut toujours Un spécialisme Alors Nous au programme Nous essayons De D'éduquer la population D'abord pour D'abord pour éviter La maladie mentale Ça c'est dans la communauté Après la communauté Nous en Quand la communauté Constate qu'il y a un problème Alors on refère A un niveau supérieur Puisqu'il y a Trois niveaux de soins Communauté Centre de santé Hôpital Et les hôpitaux Spécialisés Donc chez nous On appelle ça L'horizontalisation Parce que la verticalisation Tout le monde n'a pas Les moyens De voir D'abord Il y a très peu De personnel Et très peu De centres spécialisés A la république Quelqu'un qui est dans La massice Là-bas Ne va pas quitter Là-bas Pour venir A Kinshasa Ou il a besoin De plus en charge Là-bas Et nous Notre programme C'est d'intégrer La santé mentale Dans notre système De soins De santé primaire C'est-à-dire Au niveau De la communauté Au niveau Des centres de santé Et des hôpitaux Et Au niveau Le troisième niveau Au niveau De socialisation Et quelle est La collaboration Ou le partenariat Qui existe Entre le ministère De la santé Par votre programme Et l'organisation Mondiale de la santé L'organisation Mondiale de la santé C'est pratiquement Le lead Pour ce qui concerne La santé Est-ce qu'ils ont Les informations Dans tous les domaines Et chaque jour Par exemple Maintenant Ils ont constaté Effectivement Qu'il y a Une lacune Dans la prise en charge De problèmes De santé mentale Neurologique Et dans la prise en charge Des gens Qui sont Saintoxiques De la prise Des substances Maintenant Ils ont Fait des stratégies Pour que On puisse S'occuper De cette partie De la santé Qui est négligée Et d'ailleurs Ils ont même Intitulé Ce programme Combler les lacunes En santé mentale Et C'est l'OMS Qui a constaté Qu'il y a Des lacunes Dans la prise en charge De santé mentale Et c'est elle Qui nous a donné Le moyen Par exemple Maintenant Nous avons Un guide De prise en charge Qui a été édité Par l'OMS Mais que nous essayons D'adopter D'adapter D'abord Ici chez nous Puisque Les problèmes De santé mentale Prennent la coloration Du pays Puisque Quand un moukong A un problème Avec son oncle maternel C'est pas la même chose Que chez les balouins Quand un moukong Se dit qu'il a des problèmes Avec son oncle maternel Il faut prendre ça au sérieux Alors que si l'oncle maternel C'est vraiment Quelque chose de négligeable Chez eux C'est l'attente Paternelle Qui a le même rôle Vous voyez que la société Donne Même dans la maladie mentale Il faut en tenir compte C'est pour ça Que l'outil Que l'OMS Nous essayons de l'adapter Par rapport A nos réalités Donc L'OMS Nous donne Les orientations à faire Mais nous nous adaptons Par rapport A nos réalités Docteur Mouteb Parlons maintenant De la jeunesse Cette jeunesse Qui consomme Du change De l'alcool Même de la drogue Est-ce que Ces trois éléments Que je viens de citer Nuisent A la santé mentale Des jeunes Vous n'avez cité que trois Il y en a plus que ça Si vous pouvez ajouter Nous appelons ça Dans les substances Psychoactives Ca veut dire Qui ont un impact Sur le fond Le psychisme Et le comportement des gens Alors Il y a Bien sûr Ici chez nous Le trio gagnant C'est l'alcool Le tabac Et le chanvre On en fait Pratement Dans toutes nos provinces C'est ça Malheureusement Maintenant Avec les refoulés De l'Europe Il y a des drogues Qu'on appelle Les drogues dures Entre guillemets La cocaïne La morphine Qui est entrée Ici chez nous Ce qui nous sauve C'est un peu la pauvreté Puisque Ces drogues là Coutent très cher La morphine par exemple Tu es obligé De prendre ta dose Chaque jour Et c'est au moins 20 dollars par jour Même plusieurs fois Et ça amène les gens A aller voler Pour essayer D'avoir sa dose Quotidienne Donc ce sont des substances Très nuisibles Pour la jeunesse C'est un fléau Contre lequel il faut Absolument Qu'être Donc Lorsque les jeunes Prennent de la drogue Donc ça influe Sur le psychique Sur le mental Même pour l'alcool Maintenant Comment faire Pour sensibiliser Les jeunes A ne pas prendre cela Comment faire Pour que les jeunes Puissent Quitter cela Parce que ça influe Même sur le comportemental La vie Les études Ainsi de suite Comment Comment vous pouvez Sensibiliser La société Il faut toujours Commencer à montrer Les côtés négatifs De ces substances Mais bien sûr Il y a ce que nous appelons Les avenues Comment les gens En arrivent à consommer Souvent Pour les jeunes C'est l'inciter Un jeune qui étudie Par exemple Au collège Il n'aura pas le temps D'aller Mais s'il n'a rien à faire Toute la journée Au coin Au rond-point-Gavala En train de circuler Il n'a rien à faire Et pour faire passer Le temps Il doit consommer Pour qu'il ne se rende pas compte Qu'il ne fait rien Donc il faut D'abord Orienter les enfants Dans une occupation Scolaire Professionnelle Et autres Et on a moins de temps Le chômage aussi Les gens qui n'ont rien à faire Ils s'adonnent à ça Et Les parents aussi Parce qu'il y a Beaucoup d'enfants Qu'on appelle Les chèques et là-bas Ils ne sont pas nés dans la rue Ils sont nés dans des familles Et souvent Ce sont des problèmes Des familles Qui font que ces enfants Se retrouvent sur la rue Et quand ils sont là Ils sont prêts à tout Et comme ils dorment dehors Et tout ça Et Ils se retrouvent en bande De fumeurs Et Tu ne peux pas vivre là-bas Sans que Tu puisses se fumer d'air Il y a une expression Qui dit Noi Et Sotakate C'est-à-dire Tel que nous sommes ici Si moi je commence Tu dois fumer Pour que tu n'ailles pas Rappenter en dehors Et c'est ça L'amour Donc Éviter L'amour parental À la maison Éviter les gens Les enfants D'aller dans la rue Et Ça donne une substance Psychoactive Qui sont nocives Pour la santé En train Il n'y a Aucun prix C'est toujours Droit dans un mur Avec ses substances Docteur Mouteb Nous allons aussi sensibiliser En Lingala Parce que c'est une sensibilisation Nous tendons déjà Vers la fin De notre entretien Ba papa Ba maman Ba lèk O Bazo Landa Biso Na Ba yaya Na Kadre Yajouné Mondial De la Santé O MS Droit 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 En tout cas, ce qui se résume par exemple, Le problème a été le problème de la vie. Alors, la difficulté est la vie. Nous avons décoré la mort, nous avons des gens qui vivent, nous avons des gens qui vivent, nous avons des gens qui vivent, nous avons des gens qui vivent. Nous avons toujours été optimistes. Nous avons donc eu l'occasion de résoudre le problème. Il faut avoir l'esprit sportif, c'est-à-dire qu'après un match, il n'y a pas de 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 match. Il n'y a pas de match, 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 il n'y a pas de match. Donc il faut être positif dans la vie, devant les difficultés de la vie. Très cher téléspectateurs, c'est déjà la fin de notre magazine. Nous avons reçu pour vous le docteur Mouteb Mouchid, il défense, neuropsychiatre, directeur national du programme de la santé mentale en RDC. Nous disons un grand merci au ministère de la santé pour le travail qu'il abat à travers tous ses programmes, notamment le programme national de santé mentale. Un grand merci à l'OMS qui accompagne notre ministère de la santé et ses différents programmes, notamment le programme national de la santé mentale. Un grand merci à l'honorable Clément Zahou, un grand merci à l'agence Dan V, un grand merci à l'unique et le grand Eric Nemba Nemba, un grand merci à Aristote, un grand merci à Mavudi ainsi qu'à Matelo, un grand merci à toute la grande famille de Kine 24 Télévisions. Kinshasa dans le monde, le monde à Kinshasa, ne changez pas de chaîne, vous êtes sur Kine 24, le reflet de Kinshasa. Merci, à la prochaine, ciao ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501